Donc dans cette deuxième vidéo, je vais revenir rapidement sur les différentes étapes. Alors je rappelle que peut-être l'ordre n'est pas la chose la plus importante, mais ça vous permet d'avoir une idée très claire des différentes étapes progressives concernant l'ordre d'une étude d'impact environnemental et social. Donc première étape, on avait dit dans la première vidéo, c'était la justification de l'étude. Deuxième étape, l'évaluation préliminaire. Troisième étape, le cadrage. Quatrième étape, l'inventaire. Cinquième étape, la prévision des impacts. Sixième étape, c'est l'évaluation des impacts. Quatrième, septième étape, c'est l'évaluation des impacts individuels. Donc la gestion, le management des impacts et des impacts résiduels. Donc, huitième étape, on va procéder à des mesures d'atténuation. On va mettre en place des mesures d'atténuation. Et une neuvième étape, on va procéder à une surveillance de ces impacts et de ces mesures qu'on a mis en place pour atténuer ou supprimer les impacts. Et dixième étape, c'est le suivi. Donc, on continue le suivi. Donc, très rapidement, notez que ce sont les dix étapes qui vont constituer l'étude d'impact environnemental et social. Donc, vous avez l'étape numéro un, vous procédez à ce qu'on appelle la justification de l'étude. Donc, étape numéro un, c'est la justification de l'étude. Étape numéro deux, vous allez faire ce qu'on appelle une évaluation préliminaire. Étape numéro trois, d'accord ? L'étape numéro trois, vous allez faire un cadrage du projet. L'étape numéro quatre, vous allez faire un inventaire préliminaire des éléments que vous allez prendre en compte dans l'étude d'impact environnemental. L'étape numéro cinq, vous allez faire une prévision des impacts. Donc, vous allez prévoir les impacts. Par exemple, si vous avez, si c'est un projet minier, ou bien si c'est un projet de construction de la route, vous allez, c'est vrai que la route n'est pas encore construite, mais vous allez prévoir les impacts possibles qui vont, qui vont, que ce projet va entraîner. Un exemple, si, supposons que c'est à côté d'un village, prenons un village, la route passe à côté d'un village, si vous n'avez pas un périmètre de sécurité suffisant, par exemple, il va y avoir plus de véhicules qui vont traverser peut-être ce village, donc les risques d'accident, par exemple, peuvent se multiplier, peut être multipliés peut-être par dix, par vingt, par je ne sais combien. Donc, vous voyez, c'est un impact. Dès lors que la route doit traverser désormais le village, c'est un impact. L'impact, c'est que le niveau de risque d'accident soit élevé. Donc, voilà un peu, et vous allez prévoir ça, vous n'attendez pas de construire la route pour pouvoir faire ce type de prévision. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle la prévision des impacts. Ensuite, vous allez faire une évaluation de ces impacts que vous avez plus ou moins prévus. Quel est leur niveau d'incidence ? Quel est leur taux d'incidence, leur niveau d'incidence ? Le niveau de risque que cela va générer ? En fonction de ça, l'étape qui suit l'évaluation des impacts, c'est de faire une évaluation des impacts, par exemple, résiduels. C'est qu'il y a des impacts que vous n'arrivez pas à contrôler, et donc, vous devez prendre en compte les impacts résiduels. Deuxième chose, je dis deuxième chose, septième ou huitième chose que vous devez faire, vous devez mettre en place ce qu'on appelle des mesures d'atténuation, de ces impacts, donc des mesures d'atténuation de ces impacts. Ensuite, bien entendu, lors de ces mesures d'atténuation, vous allez tenir compte des impacts résiduels et chercher à contrôler les impacts résiduels. Et en neuvième position, vous allez faire ce qu'on appelle la surveillance. Donc, vous allez mettre un mécanisme de surveillance en place pour pouvoir vous assurer que les mesures correctives ou les mesures d'atténuation que vous avez mises en place fonctionnent correctement et que le projet ne représente pas un danger imminent pour ceux qui sont impactés par ce projet. Et dernière étape, l'étape dix, c'est l'étape du suivi. Généralement, le suivi va être aussi une responsabilité aussi de l'agence de protection de l'environnement, etc. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, le suivi peut être une des responsabilités aussi de l'ANDE, donc l'Agence Nationale de Développement de l'Environnement, ANDE. Et puis, aussi, par exemple, le SIAPOL, pour tout ce qui concerne les questions de pollution et d'autres organismes au niveau gouvernemental, dont la responsabilité va concerner certaines parties de cette étude d'impact. Donc, tout dépendra du projet. Donc, voilà, résumé, les dix étapes à respecter. En tout cas, il va y avoir peut-être des variantes d'un projet à un autre, mais généralement, de façon globale, voilà les dix étapes à respecter dans le cadre d'une étude d'impact environnemental. Que ce soit dans le domaine des mines, que ce soit dans le domaine d'autres grands projets, notez que tout ce que vous avez une étude d'impact à faire, à mettre en place, vous devez respecter ces différentes étapes. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum. Et notez que si vous avez besoin de formation, vous pouvez trouver toutes les formations que vous voulez, que ce soit dans le domaine des mines, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du génie civil, dans le domaine de l'informatique, et dans plusieurs autres domaines, vous pouvez vous inscrire à Kola Academia, qui est le centre de formation par excellence de la formation professionnelle. Alors, si cette vidéo vous a plu, notez que vous allez voir dans la description de cette vidéo l'adresse du site web de Kola Academia. Merci, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501